... Papa, j'aimerais voir un petit chat. Il n'en est pas question, ma chérie. Pourquoi ? Parce qu'en ville, un chat, c'est toujours malheureux. Même s'il est tout petit ? Un chat, ça grandit. Là, c'est incontrôlable. Papa, il ne veut pas de petit chat à la maison. Écoute ton père, il a toujours raison. C'est un tout petit milliard d'euros négociés. C'est une très modeste amélioration de la tendance qui doit beaucoup aux propos rassurants du PDG dans un entretien accordé au quotidien quant à l'éventuelle délocalisation de l'ensemble des filiales de son groupe. Son titre a aussitôt fait un bon spectaculaire de 16,46% et se retrouve maintenant en tête du 440 à la grande satisfaction de l'ensemble des spéculateurs. Oui ? Voilà. Un recommandé pour vous, madame. Merci. Madame, monsieur, nous vous informons que nous sommes dans l'obligation de prononcer votre licenciement pour le motif économique suivant. Constatant la vétusté du site et regrettant des coûts de fonctionnement exorbitants, le conseil d'administration a décidé à l'unanimité de délocaliser votre usine à l'étranger. S'il vous plaît de nous rejoindre dans nos nouveaux locaux, nous vous proposons un poste de formateur pour qualifier notre nouveau personnel. Ce poste est responsable. Mon père, il ne veut pas que j'ai un petit chat. Moi, mon chat, il s'appelle Minou. Il est très gentil. Oh, t'es tout seul ? T'as perdu ta maman ? Il n'a peut-être plus de maison. S'il ne sort pas de là, il va mourir. Mais non, un chat, ça mange des souris. On va le demander à la maîtresse. Mesdames et messieurs, chers administrateurs, cette année encore, notre entreprise a été bénéficiée. Mais notre conseil d'administration est en droit d'exiger encore plus de bénéfices à se partager. La concurrence est rude et sans merci. Il faut réagir. Notre chiffre d'affaires ne progresse plus suffisamment. Si nous voulons retrouver des dividendes dignes du passé, il n'y a plus d'autre choix que de faire fabriquer nos produits à l'étranger, là où la main d'oeuvre est mille fois moins chère, soumise et corvéable à merci, et surtout sans les charges sociales qui nous pénalisent. Il faut nous adapter. Il faut réagir. Chers actions, il est temps à présent d'évaluer les avantages d'une délocalisation réussie. Un choix douloureux, mais inévitable, pour retrouver une croissance fructueuse. Eh bien, chers administrateurs, le moment est venu pour nous de passer au vote. Qui vote pour délocaliser nos usines ? Qui vote pour une augmentation de nos dividendes ? Nous avons fait un choix courageux et responsable. Notre conseil d'administration peut s'en féliciter. Vous connaissez maintenant les règles de notre jeu. Je vais donc commencer tout de suite. Alors, quelle est la capitale de la France ? Je parie que vous le savez. Paris. Excellente réponse, c'est de ma très 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 forte. Ça, il s'inviteront. Dites-nous, le matin, vous êtes plutôt thé ou café ? Café. Alors, je vous pose la question suivante. Savez-vous ce qu'on cultive le plus en Colombie ? Du thé ou du café ? Café. Excellent réponse, du café, bien sûr. Je sens que vous avez tout naturellement pensé à notre sponsor. Un café bien fait, un café parfait. Il est toujours là. Oh, il est tout mignon. Regarde ses oreilles. Petit chat, t'es seul ? T'es avec moi. Et comment tu vas l'appeler, ton chat ? Je vais l'appeler... Toto. Oh, Toto, c'est pas un nom pour les chats. Et maintenant, dernière question. Concentrez-vous, madame. Quelle est la capitale du Panama ? Je vous repose la question. Quelle est la capitale du Panama ? Du Panama ? Excellente réponse, bien sûr. Panama est la capitale du Panama, comme Luxembourg est la capitale du Luxembourg. Vous avez gagné un million d'euros. Mais ouais, c'est la voisine. Vous connaissez nos règles ? Cette somme de un million d'euros. Vous savez que vous pouvez la tripler si vous acceptez de nous montrer vos seins. Vos seins ! Vos seins ! Vos seins ! Vos seins ! Attends, elle a gagné 3 millions d'euros. Tu te rends compte ? 3 millions d'euros ! Là, je te montre mes seins, passe-moi le pognon. C'est génial. Non mais tu te rends compte ? 3 millions d'euros ! Et comment je pourrais gagner une somme pareille ? Eh, fais-toi créer tes seins, tu verras bien ! Ouais, mais tu me vois avec mes seins dans la télé ? Bonjour, bonsoir, par ici la monnaie ! T'as vu les clés sur le contact ? Allez, viens, on va s'éclater. Arrête, arrête ! Non, viens, on va se marrer, viens. T'as vu leurs tronches ? Vas-y, rends beau là, mets-nous la sirène ! Attention, le chat ! Attends-moi ! Totoro ! Allez, viens, on se tire ! Allez, viens, viens ! Viens, je te dis, viens, on se tire ! Qu'est-ce que tu fous ? Allez, on y va ! Carreau, attention ! Carreau, attention ! Carreau, attention ! Oui ! Carreau, attention 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements ...